bonjour et bienvenue sur cette nouvelle édition à fond sur les métiers 30 jours pour trouver sa voie aujourd'hui nous allons découvrir les métiers du bois et de la forêt pour nous parler de ce vaste secteur et des différents métiers qui s'y rattachent nous avons invité gaël lamouri qui est coordonnateur technique stéphanie robert chargé de mission forêt et première transformation pour fibois nouvelle aquitaine bénédicte ramirez del villar qui est également chargé de mission promotion des métiers pour fibois land des gascognes et enfin frédéric chabosch qui est le directeur du campus des métiers des qualifications forêt bois de nouvelle aquitaine il nous présentera des exemples de formation qu'on peut suivre tout au long de cette présentation vous allez pouvoir poser des questions avec le chat alors n'hésitez pas nos invités sont là pour vous répondre pour y répondre pardon sur la première partie on va commencer par faire une présentation de la filière et je vais donc laisser la parole à stéphanie et gaël qui vont nous expliquer nous faire nous expliquer comment on quelle est l'utilité de la forêt et de quoi les forêts de notre région sont faites pendant cette présentation nous allons mettre en ligne sur le chat de lien que vous pourrez télécharger et qui vous permettront d'aller plus loin dans la découverte de ce secteur donc je vous laisse la parole bonjour stéphanie et gaël bonjour alors je vous laisse expliquer quelle est le la filière ce qu'est ce qu'est la filière forêt bois et papier pas de problème donc bonjour à tous donc la filière forêt bois papier en nouvel aquitaine je vais vous on va vous présenter des chiffres assez rapidement donc les forêts sont représentés par 2,8 millions d'hectares en nouvel aquitaine soit l'équivalent de l'ex-région poitou charente on a une forêt qui est très diversifiée avec 62% d'essence feuillu donc comme le chêne le châtaignier le hêtre le peuplier et 38% d'essence résineuse comme le pain maritime le doux glace le sapin ou l'épicéa cette forêt en nouvel aquitaine elle est en progression elle a gagné du terrain depuis un petit moment et sur les huit dernières années elle a gagné plus de 100 000 hectares en nouvel aquitaine la particularité c'est que la forêt elle est privée à 92% et on récolte 10 millions de mètres cubes de bois à peu près tous les ans donc tout essence confondu c'est cette récolte est composée à 50% de bois d'oeuvre donc le bois d'oeuvre c'est les bois destinés à la construction à la menuiserie aux meubles à 50 à alors non à 40% de bois d'industrie il ya une petite erreur sur le powerpoint ce sont des bois destinés à la fabrication de papiers et de panneaux et à 10% pour le bois énergie donc ce sont tous les bois qui sont destinés au chauffage et en nouvelle aquitaine on récolte ce qui à peu près 63% de ce qui pousse annuellement très bien allez je prends la suite pour pour vous présenter donc les différents secteurs d'activité de cette filière puisque effectivement stéphanie vous a présenté la partie forêt ressources donc cette ressource elle est mobilisée elle est transformée elle est mise en oeuvre à travers un grand nombre de secteurs d'activité de métiers qui concernent beaucoup de professionnels et beaucoup d'emplois en région vous avez là les sept principaux je vais pas rentrer dans le détail des métiers puisque ce sera l'objet de la la suite de la présentation mais très rapidement donc l'exploitation forestière qui est la la phase de récolte du bois en forêt qui concerne également donc les propriétaires et les gestionnaires de forêt une fois que ce bois est récolté il est ensuite utilisé par les ciries et plus globalement ce que nous on appelle la première transformation qui va donc utiliser directement les arbres sortis de forêt et ensuite c'est ces arbres une fois débités en planche et en différents morceaux de bois vont servir dans énormément de secteurs à la fois l'emballage sens large pour pour la palette en bois pour les petites caisses et cagettes mais également pour des emballages plus noble comme les tonneaux des utilisations du bois également en ameublement et en agencement pour l'aménagement des bâtiments en général évidemment la construction des bâtiments à part entière ce bois il peut également passer en négoce ou en commerce de bois voilà tous les tous les habitants de nouvelle aquitaine peuvent aller dans un négoce et dans une grande surface de bricolage pour pour acheter du bois notamment du bois de notre région et alors une autre filière un peu parallèle puisque le bois donc qui sort de forêt passe éventuellement en syrie mais peut aussi être transformé sous un autre format donc il est broyé et il est mélangé un certain nombre de produits pour fournir du papier on est une des premières régions fournies productrice de papier au niveau français et également du panneau pour pour pas mal d'usages dans la construction notamment dans tous ces secteurs c'est presque 60 mille emplois à 58 mille 900 emplois direct en nouvelle aquitaine 28 mille entreprises environ ce qui fait de notre filière au niveau industriel la troisième filière de la région on a tendance à l'oublier c'est vrai que les filières industrielles plus connues comme l'aéronautique la métallurgie en général l'agroalimentaire sont plus connues que la filière bois mais la filière bois en nouvelle aquitaine il faut pas l'oublier voilà tout à l' troisième filière industrielle de la région et pour conclure vous dire que ce matériau qui est mobilisé dans les forêts régionales transformé également dans les entreprises régionales qui fournit des emplois et qui fournit tout un ensemble d'atouts pour l'environnement c'est évidemment un matériau du futur parce que parce qu'il est très important pour la lutte contre le changement climatique c'est un matériau renouvelable il permet également de stocker du carbone donc nous on est très fiers d'en faire la promotion et d'aider les entreprises à le mettre en valeur voilà pour cette présentation filière merci beaucoup pour toutes ces informations effectivement c'est très riche on va maintenant passer la parole à Bénédicte et Frédéric qui vont nous parler des différentes familles de métiers que l'on peut trouver dans le secteur du bois et des forêts puis ils vont zoomer sur quelques métiers et leurs formations pour lesquelles les entreprises du secteur recrutent là encore vous allez pouvoir télécharger sur le chat les adresses des sites utiles que nous allons vous mettre en ligne bonjour à tous les deux bonjour Bénédicte bonjour Frédéric bonjour Muriel bonjour à tout le monde alors effectivement on a vu que c'était quand même un secteur qui était riche d'activités il y a énormément de métiers on n'aura pas le temps de les voir tous mais je vais quand même je vais vous laisser la parole et vous allez quand même nous expliquer un peu quels sont les métiers qu'on peut trouver dans la filière bois et forêt effectivement on peut peut-être aller au slide qui précédait concernant les formations voilà je vais vous expliquer assez rapidement que l'offre de formation en Nouvelle-Aquitaine est l'offre de formation la plus vaste en France puisque nous sommes donc comme vient de le rappeler mes collègues la région la plus forestière de France donc forcément l'offre de formation si est adaptée et elle va du CAP jusqu'à Bac plus 8 jusqu'à la thèse ça représente globalement 4000 apprenants tout niveau donc niveau de formation confondu directement dans les formations liées à la forêt et au bois mais si on rajoute aussi toutes les formations connexes de maintenance de commerciaux etc on travaille aussi dans la formation bois dans la filière bois pardon on est à peu près à 11000 apprenants en tout d'accord d'accord ce sont des formations continue et formation en apprentissage on retrouve les deux on trouve on trouve les trois voies de formation c'est à dire formation initiale scolaire les lycées professionnels par exemple oui formation initiale par apprentissage dans les lycées professionnels mais aussi dans les cfa et aussi en formation continue voilà les trois trois offres sont là bien sûr donc vous voyez en tout on a recensé 77 établissements de formation de recherche développement et innovation Nouvelle-Aquitaine et ça représente une quarantaine de lycées lycées professionnels ou lycées forestiers puisque là aussi il faut que je rappelle que les on a l'amont et l'aval de la filière c'est à dire que les formations de l'amont c'est à dire pour résumer quand le bois entre en Syrie pardon là on bascule c'est à dire qu'en amont ça dépend du ministère de l'agriculture et de l'alimentation donc les lycées agricoles et à partir du moment où le bois entre en Syrie on va tomber dans des formations qui dépendent soit des branches des branches professionnelles soit directement du ministère de l'éducation nationale jusqu'au métier de l'agriculture voilà alors vous voyez donc lycée je vais pas tout vous relire mais vous voyez il y a des écoles d'ingénieurs des IUT il y a les universités toutes les universités de Bordeaux de Mont-de-Marsan de Limoges de Poitiers la Rochelle etc proposent des formations qui vont de la licence pro jusqu'à la thèse très très important une carte des formations qui est très très vaste donc exactement exactement oui oui et qui couvre donc l'ensemble de la région toute la région est représentée il n'y a pas un département dans la région Nouvelle-Aquitaine qui n'a pas au moins un centre de formation d'accord voilà donc on peut peut-être passer au métier maintenant moi j'ai terminé pour cette slide donc je vais laisser la parole maintenant à Bénédicte exactement et je reviendrai pour vous présenter les différents lieux de formation voilà en lien avec les métiers très bien merci Bénédicte bonjour oui bonjour donc moi je vais vous présenter les différents métiers de la filière en tout cas les principaux métiers que l'on a ciblé en fonction des recrutements des besoins en recrutement en fait on a ciblé les métiers en tension donc au sein de la filière les métiers sont très très variés vous pouvez travailler dans la forêt vous pouvez travailler dans des entreprises de transformation du bois donc il y en a pour tous les goûts et surtout une place pour chacun d'entre vous que vous soyez scientifique plutôt manuel ou commercial ou autre donc dans cette filière on peut distinguer différentes familles de métiers les métiers de la forêt les métiers donc on fera deux zooms les métiers de la transformation du bois comme l'a expliqué Gaël donc première transformation et deuxième transformation les métiers de la fabrication et les métiers de la mise en oeuvre on aurait pu rajouter tout ce qui était métier transverse et on en abordera un avec le métier de technicien de maintenance et tous les métiers liés au commerce et négoces qu'on abordera une prochaine fois prochaine intervention donc tout d'abord les métiers de la forêt alors les métiers de la forêt donc les professionnels de la forêt jouent un rôle essentiel puisque c'est eux qui vont assurer la gestion forestière la production et la récolte de bois qui va permettre en fait d'alimenter l'ensemble de la filière en matière première en veillant toujours à préserver l'environnement et à renouveler la forêt alors les métiers de la forêt ont comme point commun en fait un travail quotidien au contact de la nature et surtout une certaine autonomie alors parmi les principaux métiers on a l'opérateur de simiculture on a des experts forestiers, des agents forestiers, des bûcherons, des chauffeurs grumiers, des conducteurs d'engin et des techniciens forestiers donc les deux métiers que l'on a ciblés c'est technicien forestier et conducteur d'engin forestier donc petit zoom tout d'abord sur le technicien forestier alors en quoi consiste son métier ? lui il doit faire en sorte que les forêts soient bien gérées pour une bonne production de bois tout en respectant l'environnement et la biodiversité donc dans son quotidien il va gérer et coordonner tous les moyens humains et techniques reliés à la gestion forestière donc concrètement qu'est-ce qu'il fait ? il fait du conseil auprès des propriétaires forestiers pour qu'ils gèrent bien leurs forêts il programme les travaux à réaliser ça peut être de la plantation, ça peut être du reboisement, ça peut être des couperases il est toujours en recherche aussi des meilleures essences, des essences les plus adaptées au type de sol donc en fonction de la région, en fonction du sol il va organiser les ventes de bois il va conduire et effectuer le marquage des bois en forêt et vérifier en fait la bonne réalisation des travaux alors il a aussi un rôle d'encadrement puisqu'il va encadrer le travail des agents qui travaillent en forêt, les agents de civiculture quand il y a des travaux d'entretien par exemple ou de plantation alors pour exercer ce métier déjà ils vont avoir de très très bonnes connaissances dans le milieu forestier pour proposer les opérations techniques appropriées à la situation il faut être un bon gestionnaire il va falloir évaluer et maîtriser à chaque fois aussi les coûts des chantiers et il va falloir communiquer et travailler en équipe donc ça c'est les principales compétences importantes pour ce métier le technicien forestier il va pouvoir travailler soit à l'ONF donc l'Office National des Forêts donc ça c'est pour la forêt publique il va pouvoir travailler plutôt du côté de la forêt privée dans des centres régionaux de propriétaires forestiers ou encore il peut travailler pour des coopératives forestières il peut également en fait s'installer à son propre compte et il travaillera là pour le compte de propriétaires forestiers donc voilà ce qu'on... et à terme il pourra évoluer en poursuivant aussi sa formation vers un poste d'ingénieur forestier d'accord et quel est son niveau de formation le technicien forestier ? alors là on va passer la parole à Frédéric donc spécialiste des formations qui va vous présenter justement comment accéder à ce métier de technicien forestier voilà exactement donc le technicien forestier doit avoir enfin il y a deux possibilités soit un BTS de gestion forestière il va pouvoir passer à Mémac en Corrèze donc dans l'école forestière dans le lycée forestier de Mémac ou alors à Basas dans le 33 en Gironde là aussi un lycée forestier Terre de Gascogne les trois voies de formation sont représentées on peut le faire donc en formation initiale scolaire classique, formation initiale apprentissage ou en formation continue il y a possibilité aussi de passer après ce BTS de gestion forestière une licence pro donc Bac plus 3 une licence pro d'exploitation et commercialisation du bois qui se fait en partenariat avec le lycée de Basas et l'IUT de Mont-de-Marsan donc où ils alternent la formation entre les deux établissements et il y a aussi possibilité avec une autre licence pro cette fois-ci d'aménagement forestier et arboré donc là on est plus tourné vers l'amont de la filière et donc de la formation cette fois-ci au lycée forestier de Mémac et avec l'université de Limoges là encore avec la même alternance le même partenariat entre les deux établissements voilà pour le technicien forestier merci donc maintenant c'est parti pour le deuxième métier forestier donc le conducteur d'engin forestier alors que fait ce conducteur ? et bien lui il va exécuter les travaux de récolte de bois débranchage de tronçonnage de débardage et de civiculture alors pour cela en fait il est aux commandes d'un engin de grande technologie et il va piloter avec des joysticks il va avoir un ordinateur des logiciels de commande et beaucoup d'informatique embarquée donc au quotidien qu'est-ce qu'il va faire ? donc il va piloter bien sûr il va récolter le bois enlever les branches du tronc les couper en billons en fait en morceaux de bois de différentes tailles ce qu'on appelle des billons de la longueur désirée ensuite il va enlever ces billons et il va les transporter en bordure de route là ils vont être stockés c'est ce qu'on appelle l'opération de débardage et ensuite ça sera des transporteurs qui vont acheminer ce bois donc qui a été coupé qui va l'acheminer jusqu'aux usines de transformation où il y aura différentes on a vu applications alors les compétences qu'il lui faut donc il faut bien sûr posséder de bonnes connaissances du milieu forestier et de ses contraintes il faut avoir aussi de solides connaissances en mécanique en électricité en hydraulique et en informatique et de plus en plus parce que c'est des métiers de haute technologie alors ce conducteur d'engins forestiers il pourra travailler pour une entreprise de travaux forestiers on appelle ça un ETF mais aussi pour des coopératives forestières et à terme peut-être lui aussi s'installer à son propre compte comme ETF donc je vous propose en fait de passer la parole à Florian qui est un jeune conducteur d'engins forestiers dans les Landes je suis Florian Vignole et je suis conducteur d'engins forestiers je conduis une machine de débardage conduire des machines comme ça c'était un rêve d'enfant on a vraiment un confort des conditions de travail qui sont quasiment optimales le matin on arrive on fait on fait chauffer notre machine 10 minutes on monte dedans il fait chaud et on n'a plus qu'à travailler après il faut savoir qu'on peut se régler la grue tout ce qu'on veut à notre convenance parce qu'on a un ordinateur on a des mini leviers joystick pas mal de boutons un peu partout c'est vrai que ça peut rappeler certains enjeux donc avec cette machine je ramasse le bois qui est coupé en forêt pour le ramener en bord de route et ensuite les camions viennent me chercher ce bois en bord de route pour le ramener soit vers les scieries soit vers les usines papetière moi j'ai fait un bac général en commerce ensuite je suis parti en BTS gestion forestière à l'école de Basas et donc à partir de là je me suis lancé une fois mon BTS obtenu on est souvent seul en forêt pour moi c'est une liberté puisque j'aime bien voir du monde de le week-end mais la semaine ça me dérange pas de rester seul et moi c'est ce que j'apprécie dans ce métier là et on peut travailler on peut travailler quand on veut moi je vais prendre mon cas j'ai ma compagne qui est infirmière et elle fait des horaires quand même en décalé donc moi j'ai cette chance c'est que je peux m'adapter par rapport à ses horaires et si je travaillais ailleurs où est-ce que j'aurais des horaires fixes on ne se verrait pas on ne ferait que se croiser donc c'est voilà c'est une des plus grandes libertés et après c'est l'environnement dans lequel on travaille c'est agréable de partir au travail voilà en ayant cet environnement la mécanique c'est partie de notre métier c'est vrai qu'il faut avoir certaines notions être logique et avoir un minimum de connaissances la tête abatteuse tout est organisé par un ordinateur c'est la machine elle-même qui va mesurer la longueur la longueur et le diamètre et c'est elle qui va décider quel produit quelle catégorie de bois il faut faire conduire la tête abatteuse peut faire partie de mon métier seulement dans des gros peins comme ici voilà il faut un minimum d'expérience et je n'ai pas encore cette expérience mais après c'est moi qui vais passer dessus ça me tarde donc je vais passer la parole à Frédéric donc qui va vous présenter les formations qui permettent d'accéder à ce métier de conducteur d'engins forestiers bien donc alors effectivement vous avez entendu Florian qui a expliqué qu'il avait fait après un bac pro forêt il avait fait un BTS de gestion forestière c'est effectivement une des voies possibles après il y a d'autres possibilités qui sont accessibles en formation initiale d'apprentissage et en formation continue à savoir le BP le brevet professionnel responsable de chantier forestier qui se prépare à Mémac en Corrèze ou à Basas en Gironde vous avez aussi le brevet professionnel travaux forestiers dans les mêmes lieux de formation et enfin une certification de spécialisation qui s'intitule pilote de machine de bûcheronnage elle aussi se prépare dans les deux dans les deux centres de formation donc Mémac et Basas voilà donc le panel complet des possibilités pour devenir conducteur d'engins forestiers merci donc je reprends la parole voilà c'est ça je reprends la parole donc pour vous présenter les métiers de la transformation du bois donc là on était donc à la sortie de la forêt donc une fois sorti de la forêt en fait le bois devient matière première avec de nombreux débouchés donc il faut savoir que dans un arbre chaque partie de l'arbre va être utilisée et valorisée et subir différentes transformations rien n'est perdu tout est utilisé alors dans les scieries donc comme on l'a dit tout à l'heure c'est les entreprises de première transformation les billons ils vont être coupés en planches en solives en chevrons c'est à dire que ça va être des produits semi-féminis qui vont approvisionner soit des menuiseries soit des charpentiers ou en fait des entreprises qui vont apporter une valeur ajoutée à ce premier produit donc là rentrent en ligne de compte les entreprises de la seconde transformation où là on va fabriquer des produits un peu plus évolués pour la construction pour la rénovation pour l'aménagement intérieur le lambris par exemple ou le bois de terrasse après il y a d'autres usines comme on a dit tout à l'heure les usines de contreplaqué où le bois va être déroulé les usines de panneaux et encore ou encore les usines de pâte à papier alors donc là on est vraiment dans le monde industriel on a quitté le monde de la forêt et avec des entreprises de taille très variable on a des toutes petites unités avec quelques salariés à des entreprises où il y a plutôt des centaines de salariés donc là ce sera plutôt du côté des papeteries alors les principaux métiers on peut citer les responsables de production les opérateurs bois les conducteurs de ligne l'affûteur c'est sur ces deux métiers qu'on va faire un petit zoom puisque ce sont des métiers en fait en tension donc premier métier zoom sur le conducteur de ligne donc le conducteur de ligne il conduit sa machine qui va être plus ou moins automatisée en fait selon les entreprises et selon le type de production donc depuis sa gamine de pilotage et bien ce conducteur va gérer la totalité de sa ligne de production dans en fait le respect du programme qui lui a été confié la commande donc il va vérifier qu'il est bien approvisionné en bois il va régler ses machines il va gérer les changements de production même au cours d'une journée il va surveiller les paramètres de fabrication il va vérifier qu'il n'y ait pas de problème pas de dysfonctionnement bon il gère en fait la totalité de sa production et de sa ligne donc il travaille lui toujours avec un souci de rendement matière tout en respectant ses normes de qualité donc il a un double en fait impératif donc lui son rôle il est vraiment essentiel parce que c'est lui qui va donner la cadence à tous les autres opérateurs qui vont travailler sur sa ligne de production donc c'est la compétence première c'est justement connaître parfaitement le matériel et l'outil de production ensuite il faut qu'il fasse preuve d'initiative et d'autonomie il doit être très concentré très minutieux il doit avoir prendre des décisions rapides avoir l'esprit d'initiative et bien sûr comme dans tous les métiers de la filière avoir toujours un souci permanent de la sécurité c'est très important ça donc lui il va travailler dans les différentes entreprises qu'on a vu tout à l'heure différents secteurs de transformation du bois donc là je vais passer la parole à Julien je ne suis pas sûr qu'il s'appelle Julien mais ce n'est pas grave qui en fait qui est qui est apprenti dans un centre de formation justement qui forme à ce métier de conducteur de ligne plutôt de conducteur de ligne de sillage là et vous allez voir de toute façon vous allez voir un peu son cheminement la série c'est l'industrie de la première transformation du bois donc c'est là où on transforme la matière brute qui est l'arbre qui a été abattu donc on le réceptionne en général sous forme de grume donc c'est l'arbre sans son pied et on le transforme en débit de section carré ou rectangulaire c'est l'industrie de la première transformation donc les produits sont normalement destinés à être retransformés derrière pour l'usage final donc notamment en menuiserie même en charpente pour devenir sueur la première étape c'est un CAP COS c'est conducteur opérateur de scierie donc là c'est vraiment pouvoir être au poste de sueur donc c'est le poste principal on va dire dans une scierie toute cette étape là ça prend en premier lieu sur un simulateur ce qui est très bien aussi ça permet d'éviter de casser des outils qui coûtent assez cher donc on apprend un scier sur un simulateur qui en fait présente l'activité du sueur comme elle se présente souvent dans les scieries dans les scieries à l'heure actuelle c'est à dire la vision depuis sa cabine de pilotage parce que le sueur est dans une cabine où il a donc les moyens de contrôle pour toute la scie donc tous les accessoires qui tournent autour et c'est comme ça qu'il va pouvoir piloter et contrôler son siège voilà donc après je peux lever ce qu'on appelle le tournevis qui me permet d'aller orienter le billon dans une direction qui est préconisée pour le sillage donc bon c'est aussi assez ludique évidemment surtout pour ma génération et les suivantes on est assez habitué aux jeux vidéo et aux utilisations d'ordinateurs etc mais ça permet d'avoir une bonne approche et du coup ça m'a permis de prendre en main beaucoup plus rapidement la scie après dans la scierie où je travaille en fait dans mon cas je suis dans un bac pro technicien de scierie avec cette formation on peut aussi gérer un peu plus l'ensemble du fonctionnement de la production de la scierie c'est-à-dire qu'on va gérer aussi l'approvisionnement la sélection des bois le débit des grumes notamment aussi la maintenance de ses équipements le réglage de ses équipements des outils qui sont annexes aussi comme des déligneuses des raboteuses etc et qui va savoir utiliser et qui pourra superviser son équipe sur le terrain pour utiliser ses machines donc Frédéric si tu veux bien nous présenter en fait le centre de formation qui est affiché devant tes yeux oui effectivement entre autres comme le dit le jeune homme ce métier est accessible avec un bac pro technicien de série qui ne se fait que dans un seul centre centre de formation sur toute la Nouvelle Aquitaine c'est-à-dire au CFA des industries du bois à Morsinx donc comme vous l'avez là sur la carte après il y a d'autres possibilités pour exercer ce métier mais qui sont davantage tournées vers la filière industrielle donc pour intégrer de grandes entreprises comme des panneautiers par exemple Heger aussi toujours pour rester sur les Landes c'est le bac pro pilote de ligne de production donc là il y a des formations dans toutes les anciennes régions donc aussi bien à Cognac pour Poitou-Tarente que Limoges pardon pour l'ex-limousin et après plusieurs autres établissements dans le dans l'ex-Aquitaine vous avez ensuite un BTS donc on peut poursuivre ses études après avec un BTS pilotage de procédés qui lui est possible enfin peut se passer pardon à Hersion-Ladour dans les Landes toujours ou alors à Limoges dans le 87 voilà trois diplômes donc on va je vais vous présenter un autre métier donc de la transformation du bois qui est en tension où on recherche du monde donc c'est le métier d'affûteur donc le fûteur a une place très importante dans les entreprises de transformation du bois que fait il assure l'affûtage le réglage et le changement de l'ensemble des outils de coupe de la ligne de production donc il va travailler bien au chaud dans un atelier qui lui est réservé donc il s'assure du bon fonctionnement des outils à affûter il assure l'affûtage des lames il réalise l'entretien des machines d'affûtage et donc il va intervenir sur les différentes machines qui constituent la ligne donc les compétences importantes pour ce métier c'est maîtriser bien sûr les outils de contrôle et de précision connaître les techniques d'affûtage qui sont assez spécifiques connaître bien le fonctionnement des machines avoir de bonnes connaissances en mécanique et des notions de base quand même en mathématiques donc il doit être autonome il doit savoir s'organiser puisque c'est un travail souvent ils ne sont que deux ou trois dans l'atelier c'est un travail très munitieux toujours ce souci de la sécurité je cesserai de le répéter il faut faire preuve de concentration et veiller à bien communiquer avec l'ensemble de la production tout à l'heure on a vu le conducteur de machine conducteur de machine et affûteur ça doit fonctionner ensemble on doit faire un bon minum pour que l'ensemble se déroule bien donc on repasse la parole à un apprenti pour qu'il nous présente justement l'affûtage des lames l'affûtage ça sert à rendre des dents plus tranchantes pour couper mieux le bois quand on va recevoir une lame dans une série quand ça va débiter les bois à un moment il y aura de l'usure donc ça notre métier ça va être de les rendre plus tranchants normalement c'est juste la dent la pastille qui s'arrache et nous on vient apporter du métal et donc de l'astellite et on vient recréer le point de vue l'arrondi enfin angle d'attaque angle de dépouille et angle de bec voilà moi j'ai choisi ce métier parce que mon père est menuisé donc j'ai toujours vécu dans le bois toujours travaillé le bois et au début en rentrant dans mon CAP je ne connaissais pas trop le monde d'appel mais au fil du temps que je passe ici au CAP j'aime bien comment on travaille c'est un peu manuel il faut assez réfléchir quand même mais c'est beaucoup de manuel de patience et c'est ça qui m'a séduit dans ce métier pour moi c'est la meilleure façon d'apprendre parce que moi qui ne suis pas très fort à l'école j'ai pu relever mes notes un peu en entreprise et en atelier comme ça on a de la pratique et de la théorie du coup ça permet d'arriver au travail de savoir gérer les problèmes qui peuvent arriver au quotidien donc par exemple le cassage d'une dent d'une lame là il faut refaire le profil de la dent on apprend déjà à souder à faire différentes manipulations de lame à calculer les dents on apprend du coup à planer à tensionner à affûter j'aurais mis les machines en elles-mêmes avoir des lames comme ça après sur le bâti découper du bois et puis se dire que c'est grâce à nous ça fait une petite fierté en plus moi là j'ai fait déjà deux ans d'affûtage j'ai eu mon CAP et du coup là je suis parti en bac pro MEI donc en bac pro mécanique équipement industriel pour pouvoir avoir plus de compétences dans ma série actuelle pour pouvoir faire un peu tout globalement juste avant de te donner la parole Frédéric en fait cet affûteur il va travailler soit dans des usines de transformation du bois mais il peut travailler aussi dans des ateliers qui sont spécialisés en affûtage et qui vont travailler ces ateliers spécialisés en affûtage vont travailler pour les usines de première ou deuxième transformation Frédéric donc là ça va être très rapide puisqu'il n'y a là encore qu'un seul centre de formation c'est le CFIB donc centre de formation des apprentis oui c'est ça des apprentis de l'industrie du bois AmorSynx qui permet de préparer au CAP mécanicien affûteur très bien un petit zoom rapide sur un métier qui est fortement fortement en tension malheureusement c'est pas spécifique au bois mais on manque vraiment de techniciens de maintenance il y a vraiment des forts besoins de recrutement donc le technicien de maintenance il va réaliser les interventions et les travaux de maintenance préventives correctives et bien sûr d'amélioration permettant de garantir et d'optimiser l'état de marche la qualité et la sécurité en fait des équipements du site donc concrètement il va analyser et diagnostiquer les pannes ou les dysfonctionnements sur les installations il va effectuer toutes les interventions de maintenance donc les réparations il va faire ça en essayant de limiter le maximum le temps d'arrêt bien sûr de la machine il va respecter le programme d'entretien défini il va déceler et être à l'écoute du moindre bruit d'observation qui témoigne d'un dysfonctionnement et remonter bien sûr à sa hiérarchie tous les écarts constatés entre ce qui devrait être et la réalité donc il contribue aussi il fait des propositions pour optimiser les installations pour les améliorer en fait donc ses compétences il doit bien connaître les techniques de mesure pour effectuer les pannes pour effectuer le diagnostic excusez-moi des pannes et des réglages il doit savoir lire des plans les interpréter il doit savoir bien sûr résoudre des problèmes mécaniques hydrauliques pneumatiques et électriques selon les machines donc il faut être quand même assez polyvalent donc pareil il faut avoir une grande capacité d'analyse il faut être méthodique dans son travail il faut garder son calme quelle que soit la situation parce que c'est parfois des situations d'urgence il faut bien sûr s'adapter à l'évolution aux évolutions technologiques et c'est quand même des industries où il y a beaucoup d'évolution au niveau des process donc il faut sans cesse s'adapter aux nouvelles machines c'est un secteur qui est en progression constante et avoir une grande disponibilité puisque ce technicien de maintenance ne va pas travailler forcément sur un cycle journée mais peut être amené à travailler en 3-8 ou encore en 2-8 voilà c'était important de faire un tout petit zoom sur ce métier même rapide oui et moi ça sera rapide aussi parce qu'en fait il y a un seul un seul diplôme qui permet d'accéder à ce métier c'est le bac pro maintenance des équipements industriels et qui se prépare dans plus de 40 établissements sur toute la nouvelle de l'Aquitaine donc je ne vais pas tous vous les lister mais vraiment c'est très 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 présent partout voilà dans tous les départements merci sur cette précision peut-être qu'on va passer au métier de la fabrication ah non il nous reste encore un métier on va encore faire les zooms sur les métiers de technologie non mais non non on a fait c'est bon donc on passe sur les métiers de la fabrication alors les métiers de tonnelier voilà il nous reste 6 minutes c'est ça il nous reste 6 minutes oui mais on a un peu de temps si on va prendre le temps de terminer alors si vous regardez autour de vous là vous voyez que vous êtes entouré de produits fabriqués en bois moi juste devant moi j'ai du lambris mon bureau c'est une sorte de bois donc il est omniprésent en fait dans notre quotidien donc pour élaborer tous ces produits on va avoir des menuisiers on va avoir des charpentiers on va avoir des métiers d'art et nous on a choisi de vous présenter le métier de tonnelier alors très rapidement c'est c'est un métier assez spécifique donc le tonnelier il va réaliser toutes les étapes techniques qui vont lui permettre de fait confectionner des fûts qui sont des fûts en bois qui sont principalement en chaîne et aussi de les entretenir et de les réparer donc lui il va utiliser des morceaux des pièces de chaîne fendues qu'on appelle des mérins qu'il va scier et qu'il va façonner pour obtenir des douelles qu'il va assembler avec des grands cercles en fonte ce corps de tonneau il va passer en chauffe il va être humidifié pour permettre au bois de s'incurver progressivement et de se joindre par serrage et de constituer donc un tonneau ensuite il y a des opérations de finition donc c'est un métier qui est il faut des compétences techniques c'est un métier où comme il y a pas mal il y a des opérations manuelles pas que mais il y en a quand même ça reste un métier un peu artisanal il faut de la minutie et beaucoup de rigueur et sur l'aptitude physique est-ce que c'est un métier où on soulève des charges lourdes un petit peu il y a un petit peu de manuel d'accord c'est moins automatisé peut-être que dans d'autres entreprises oui et pour préparer ce métier il existe un CAP le CAP de Tonnelier qui se prépare dans deux endroits emblématiques forcément en Gironde au CFA de Blanquefort et donc à Cognac en Charente au campus des métiers de Cognac voilà Cognac et le Bordelais c'est normal qu'il y ait ces deux centres de formation c'est ça alors moi j'ai une question il y a une question qui vient d'arriver sur le chat c'est Étienne Brevet qui nous demande au vu des différents métiers qui sont présentés aujourd'hui les besoins en profil Bac plus 4 Bac plus 5 ont l'air moins importants notamment dans les métiers de la forêt j'étais en train d'y répondre par le chat alors du coup j'y réponds peut-être à l'oral effectivement les profils de ce type c'est ce que Bénédicte précisé tout à l'heure c'est plutôt ingénieur forestier c'est des évolutions possibles quand on est technicien il y a peu de profils de ce type dans la filière néanmoins il y a des entreprises qui en embauchent les coopératives les experts des organismes publics également donc il y a des emplois pour les ingénieurs forestiers mais effectivement il y a peu d'ingénieurs peu d'écoles pour accéder à ce métier donc proportionnellement au métier qu'on a évoqué il y a effectivement moins de postes alors si je peux me permettre d'ajouter que sur Bordeaux Science Agro à Bordeaux vous avez une formation d'ingénieur forestier qui est effectivement très réputée et qui forme chaque année une dizaine d'ingénieurs voilà plus ou moins 10 d'ingénieurs forestiers qui d'office enfin tout de suite trouvent un poste sans aucun problème parce que justement il y a quand même de la demande et il n'y a pas assez de jeunes qui se lancent vers ce niveau-là donc sur Bordeaux Science Agro on forme à la fois des ingénieurs forestiers mais aussi il y a le niveau master donc c'est enfin ils travaillent ensemble sur la dernière année mais il y a un diplôme universitaire le master de gestion forestière ou alors le diplôme directement d'ingénieur Bordeaux Science Agro mais en tout cas c'est très très demandé tout de même Très bien merci pour cette discussion Bénédicte on vous a coupé un petit peu mais du tout donc là maintenant je vais parler donc là on va rentrer plutôt dans l'univers de la construction bois avec les métiers de la mise en oeuvre et Frédéric va vous faire un petit zoom sur le métier de charpentier constructeur bois et bien sûr les formations qui permettent d'acquérir les compétences pour faire exercer ce métier alors effectivement je vais je vais faire ce zoom là en fait pas seulement sur le charpentier mais charpentier constructeur bois je vous explique pourquoi c'est que est paru en 2020 un nouvel arrêté qui pour le niveau CAP va faire fusionner le CAP charpentier et le CAP constructeur bois qui au départ étaient donc deux métiers très très différents mais en fait avec l'évolution de la société l'évolution des métiers en fait un charpentier va avoir aussi à construire et des constructeurs bois vont aussi devoir s'occuper des charpentes donc pour résumer très simplement à l'origine un charpentier s'occupe de tout ce qui est au-dessus du plafond dans une maison alors que le constructeur bois va s'occuper de tous les murs des menuiseries etc des escaliers donc là on s'en va vers une fusion des deux avec des niveaux très très différents de formation puisque on s'en va du CAP jusqu'au BTS alors concrètement et sans tomber dans les clichés le niveau CAP c'est donc un opérateur celui qui va appliquer les consignes du technicien là encore avec deux niveaux du bac pro ou au BTS et on sait bien que dans la réalité c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe selon si on travaille dans une petite entreprise ou si on travaille dans une grosse grosse entreprise les hiérarchies ne se font pas que en lien avec le diplôme c'est important donc le charpentier lui il va concevoir réaliser des constructions qui sont normalement au départ tournées vers la charpente charpente traditionnelle ou charpente industrielle dépend donc dans quelle entreprise il va travailler mais aussi donc maintenant il va travailler sur l'ossature bois des maisons mais aussi des hangars des ateliers bref tout type de bâtiments et donc plus on va monter en diplôme et je vous propose de passer tout de suite au diplôme et on terminera rapidement sur le petit film qu'on avait prévu on va avoir donc des diplômes de CAP CAP charpentier CAP constructeur bois pour l'instant jusqu'en 2022 la fusion aura lieu en 2022 qui sont présents dans toutes les régions dans tous les départements de la Nouvelle-Aquipaine ensuite on va avoir un bac pro alors là ça reste pour l'instant spécifique on va avoir un bac pro technicien constructeur bois en parallèle on va avoir un BP donc un brevet professionnel de charpentier bois or alors on peut avoir un bac pro d'intervention en patrimoine bâti donc là avec des notions plus proches de l'éco-réhabilitation de la préservation du patrimoine des choses qui sont donc très très en vogue en ce moment et qui sont là préparés dans ce bac pro et préparés dans seulement deux lieux spécifiques en Corrèze à Feltin au lycée de Feltin ou à Royan au lycée professionnel de l'Atlantique et si on monte en compétence d'un point de vue diplôme il y a aussi le BTS système constructif bois et habitat qui se prépare aussi bien à Angoulême qu'à Feltin à Saint-Paul-et-Dax dans le département 79 donc là beaucoup de beaucoup de lieux de formation et une petite parenthèse pour le charpentier de marine qu'on a tendance un peu à oublier et qui ne se prépare plus chez nous que dans un seul endroit c'est-à-dire au lycée de la mer de Gugent Mestras et là on peut avoir donc un CAP un BP Chartantier Bois-de-Marine donc deux formations qui sont très très demandées et qui sont malheureusement oubliées et qui se préparent aussi bien en apprentissage qu'en formation continue et c'est valable pour toutes les formations que je vous ai citées D'accord Voilà Bénédicte je vous repasse la parole Oui il y a le film aussi peut-être On peut regarder un petit film et ça sera le dernier métier qu'on peut présenter dans le temps qui nous a imparti C'est vrai qu'on a choisi en fait il y a des métiers il y en a plein on aurait pu faire l'acheteur bois on aurait pu faire le responsable R&D il y a beaucoup de métiers en fait on trouve tous les métiers dans la filière bois tous les métiers aussi transverses tous les métiers support mais qu'on ne peut pas aborder Et tu l'as dit aussi il y a tous les métiers d'art les événistes jusqu'aux designers et vers les architectes aussi bien sûr c'est un métier très important Voilà donc on va finir par un petit film qui est fait par les compagnons du devoir sur le métier de charpentier constructeur bois J'ai choisi le métier de charpentier on touche à de nombreuses constructions la restauration du patrimoine ancien donc on garde le savoir-faire ancestraux on va retrouver presque à chaque bâtiment en fait des techniques différentes selon les époques selon le lieu c'est vraiment intéressant et ça a presque un petit côté artistique en fait l'aspect vivant du bois a été vraiment spécial dans mon choix cette matière qui a une odeur c'est encore vivant ça bouge on peut récupérer tous les déchets qu'on produit et les réutiliser derrière c'est une matière renouvelable il y a ce souci à chaque fois de se dire j'ai coupé un arbre mais je vais replanter le métier de charpentier a beaucoup évolué on a gardé les traditions mais on est capable de construire des bâtiments très modernes on a la chance de découvrir des nouveaux procédés des nouveaux matériaux on pousse le métier au maximum en préfabrication aujourd'hui depuis des années en charpent de bois on dessine sur des logiciels 3D on peut sortir des fiches de taille qui permettent aux charpentiers de tailler directement par rapport au plan dès les relevés on réfléchit à la sécurisation du chantier en prévoyant les grues adaptées les nacelles adaptées et puis aussi la pénibilité on a beaucoup d'assistance pour le levage c'est un métier on force beaucoup moins qu'avant j'ai choisi les compagnons de devoirs car c'est vraiment une formation d'excellence j'avais à coeur d'acquérir aussi des valeurs humaines la transmission chez les compagnons de devoirs c'est quelque chose d'assez impressionnant du plus jeune au plus vieux chacun est capable de discuter de s'échanger des savoirs ça nous permet vraiment d'être le mieux formé possible pour réussir dans ce métier on arrive à évoluer très vite et les jeunes qui sont arrivés chez nous qui sont passés après chef d'équipe ont des fois passé au bureau d'études et puis après conducteur de travaux jusqu'à chargé d'affaires si j'ai une certaine fierté d'exercer ce métier parce que c'est un rêve depuis tout petit le métier de charpentier c'est vraiment un métier d'avenir on construit des bâtiments qui vont durer des centaines d'années ça me fait vraiment dire que mon travail a du sens c'est que je suis fier de pouvoir l'accomplir chaque jour voilà nous arrivons à la fin de cette présentation donc merci à nos invités pour toutes ces informations c'était vraiment très intéressant même si on n'a pas pu balayer tout l'ensemble des métiers qui sont représentés dans la filière bois et forêt on aura sûrement l'occasion de refaire de nouvelles présentations j'espère en tout cas qu'on a pu répondre à vos questions si vous souhaitez plus d'informations sur ces métiers ou sur les organismes qui proposent ces formations ou tout simplement si vous souhaitez des conseils sur votre orientation appelez les conseillers de Cap Métiers sur la ligne Allo c'est mon info au 0800 940 166 c'est un numéro gratuit ils pourront vous aider à vous orienter vers la bonne formation vous pouvez aussi retrouver toutes nos vidéos métiers et nos ateliers sur le site de capmétiers.fr enfin si vous cherchez une formation en alternance allez consulter les offres sur apprentissage-nouvelle-aquitaine.info merci de votre écoute merci encore à tous nos intervenants et à bientôt bonne fin de journée merci à vous merci au revoir merci au revoir merci au revoir merci à vous merci au revoir merci à vous